C'est un domaine par nature exceptionnel en Corse et même en Méditerranée. Jugé plutôt, un monastère construit par les Bénédictins à la fin du XIXe siècle qui cumule plus de 1400 m2 de bâtis et 1,4 hectare de terre sur les hauteurs d'Herbalonga au début du Cap Corse. Cet endroit appartient encore pour l'instant à la fondation des monastères basée à Paris. Depuis 4 ans, il est mis en vente. Le maire de Brando nous en dit un peu plus. Pour vous donner un peu un repère, à un moment donné, il y avait un projet état, région et commune à un petit niveau. Et on avait fait venir l'architecte de la région qui était venu d'Ajaccio. Et à l'époque, ça avait été chiffré presque à 50 millions. Tout est évident que le clergé ne peut pas assumer financièrement. Après, nous, les communes, c'est des projets qui sont à plusieurs dizaines de millions d'euros. Je ne vois pas où on pourrait le prendre. La région, c'est des investis de tous les monuments. Bon, on n'est pas le seul dans ce cas. Après, je pense qu'il n'y a que le privé qui peut nous sortir de là. L'investisseur privé potentiel serait un Corse originaire de Corté, Jean-Pierre Valentini, dont on voit ici un portrait publié dans Jeune Afrique. Car c'est en Afrique notamment qu'il a fait fortune dans le négoce de matières premières, pétrole, bauxite et autres. Il fait partie des 300 Français parmi les plus riches résidents en Suisse. Nous avons cherché à le joindre sans succès. Mais le maire de Brando nous glisse quelques mots sur son projet ici. C'est une hôtellerie qui fonctionnerait toute l'année, avec la création d'une cinquantaine d'emplois, dont 10 à 15 de médicaux, paramédicaux. Bon, voilà, c'est... Bon, c'est le jackpot pour le moins. Le jackpot. Il s'agirait en fait de créer ici un complexe hôtelier, certes luxueux, avec 50 chambres, mais où l'on proposerait aussi des cures, donc avec une dimension médicale à confirmer. En attendant, certains habitants à Herbalonga se souviennent que le monastère des Bénédictines avait, il y a quelques décennies seulement, une vocation sociale. C'était un établissement où l'État mettait des enfants qui avaient des problèmes familiaux, quoi. Soit qu'il n'y avait plus le père ou la mère, qu'il n'y avait plus arrivé à élever les enfants, c'est ça. Mon père venait d'Italie, et on avait fui le régime de l'époque, Mussolini. On était très bien reçus, les bonnes soeurs étaient très gentilles, ils avaient un grand jardin, ils avaient des animaux, des vaches, des veaux, elles faisaient leur beurre, leur confiture aussi. Et si d'aventure la vente se faisait, et qu'il s'agisse bien d'un projet touristique, certains commerçants du village, comme ce boulanger, n'iraient pas la contre. Ce serait intéressant, pour créer de l'emploi, ça va attirer du monde, un desquels c'est nickel, c'est bien, impeccable, je suis content. Le fait que ce soit à la base un édifice religieux, qui est une autre destination, ne vous gêne pas ? Au lieu qu'il reste comme ça, vide, qu'il se délabre, autant faire quelque chose de bien. Ça va créer de l'emploi, pour le village, ça va faire quelque chose de bien. Mais l'affaire est encore très incertaine. Rappelons qu'une première proposition partielle d'achat par un habitant de la commune, membre de la banque Lazare, banque d'affaires, a capoté, tout comme le deuxième projet, porté par des investisseurs savoyards. Parmi les problèmes, l'accès au site, il faudrait une route et un parking qui pourraient empiéter sur des parcelles définies par le paduc comme espace stratégique agricole. Mais le maire affirme pouvoir roquer les tours et proposer ces espaces ailleurs pour sauver un projet auquel il tient beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada